Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog lecture Et donc ce vlog risque d'être un petit peu différent Puisque du coup demain on est le 20 mai Et je suis au Zimaginal à Epinal avec Margot du compte Instagram Louvre de Salem Voilà j'aimerais bien essayer de vous prendre là-bas Je sais pas comment ça va être, on verra bien Mais du coup avant ça parlons un petit peu Puisque hier soir j'ai terminé la saison 4 et la dernière saison 2 Enfin la dernière saison sortie Parce que normalement il devrait y avoir une saison 5 Enfin je sais pas trop quand est-ce que c'est prévu Mais voilà, c'est beaucoup trop bien Genre je suis fan, fan, fan C'était trop trop bien, j'ai enchaîné Genre les derniers épisodes Je recommande beaucoup IQ En gros c'est un anime sur le volet Où en fait on va suivre Inata Shuyo Qui est un jeune garçon qui fait 1m60 Je crois, un truc comme ça En fait il veut devenir joueur de volet Sauf qu'au volet il y a que des grands qui jouent Parce que c'est plus facile tout ça Et lui en fait c'est en vrai c'est de devenir un petit géant quoi De jouer au volet tout simplement Donc c'est trop mignon, c'est trop bien C'est super dynamique, hyper Il y a de la tension quoi Vraiment on est là, on regarde les matchs C'est vraiment trop trop bien fait C'est tout ce que j'ai à dire sur cet anime Qui est vraiment excellent Sinon je suis aussi en train de lire Fairy Tail Donc là je suis au tome 55 Enfin je dois lire le tome 55 J'aime énormément, énormément, énormément Fairy Tail de toute façon c'est Fairy Tail On ne peut que aimer Fairy Tail C'est trop trop bien C'est tellement confortable Enfin genre j'adore Fairy Tail J'aimerais bien finir Fairy Tail ce dimanche-ci Vraiment je veux finir Fairy Tail cette semaine J'espère que c'est possible Je me dis si je lis 3 mangas par jour Ça peut le faire Sachant que je ne suis pas là demain Mais c'est pas grave on va rattraper le retard Puis j'ai pas dit aussi On a refait un petit peu ma chambre Enfin l'aménagement Puisque du coup j'ai eu une magnifique vitrine Et bah du coup j'ai dû réagencer toute ma chambre Tout ça tout ça Donc maintenant je vais vous laisser Je fais plein de gros bisous Et je vous laisse avec la suite de la vidéo Au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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 passé c'est que margot voulait voir l'autrice lizzie felton et donc comme elle était là le vendredi samedi et dimanche je crois bien il a été vendredi puisque c'est là on s'est dit il y aura moins de monde vu que c'est pas le week-end et donc c'est ce qui s'est passé on a été le vendredi on a fait le petit tour de tous les stands et c'était vraiment super beau genre c'était trop trop bien j'ai pu rencontrer du coup pas mal d'auteurs principalement des autrices et comment vous dire que la tentation un salon de livre mais c'est horrible je me suis dit c'est pas possible je ne vais pas réussir à me contenir et je vais genre craquer du slip pas du tout prévu que je craque mon slip parce que de base moi j'y suis allée ouais je me suis dit je vais rien acheter en tête un souvenir parce que j'y suis allée quand même donc je verrai ce qu'il y a la tentation était vraiment très forte dont j'ai réussi à me retenir je vous montre après ce que j'ai acheté enfin j'ai juste acheté un livre et des petits trucs l'après midi on est allé voir lizzie felton puisque du coup on a été le vendredi pour la voir vu que moi et margot on la suit toutes les deux et elle était adorable mais vraiment un petit doudou elle est trop mignonne elle était vraiment trop mimes et c'est une personne super abordable genre nous on a pu rester genre l'après midi avec à parler c'était trop trop bien donc dans le temps de du chat noir il y avait aussi alison jamin donc de lily bouquin et ce qui fait pas que pareil on a passé l'après midi avec à parler tout ça enfin genre ces deux autrices sont des pépites elles sont incroyables du coup bah on est resté l'après midi avec elles elles étaient vraiment trop mimes je m'attendais absolument pas à passer autant de temps avec c'est vraiment une super chance qu'on a eu je trouve avec margot un des meilleurs souvenirs du salon j'ai aussi pu croiser jennifer tellier donc c'est l'autrice de l'enragé et elle est aussi trop mime c'est un genre on a pu parler de son livre enfin je n'ai pas encore lu dans ma pile à lire justement et du coup elle en a parlé et j'ai eu trop envie de le découvrir j'ai trop envie d'ailleurs de lire tous les livres des les autrices que j'ai vu parce que du coup elles m'ont tellement bien vendu leurs livres que je me suis dit ok faut que je les sors de ma pile à lire et que j'en parle quoi parce que ça a l'air trop bien ils m'ont trop bien vendu donc du coup j'ai très envie de découvrir les livres de Alison Germain de Lizzie Felton et aussi de Amandine Peter il y avait un stand Explora je crois que c'est la maison d'édition et donc elle était là elle était trop mignonne enfin vraiment les filles du stand Explora elles étaient trop trop mignonnes j'ai craqué sur leur stand puisque je me suis pris de brume et d'eau spalle d'Amandine Peter aux éditions Explora ce livre il me fait trop envie parce que dedans on parle de pirates de magie du coup j'ai eu ma petite dédicace donc voilà trop mimes elle a dit bienvenue dans cet univers de magie de pirates et de mensonges bonne lecture donc comment vous dire que il m'en fallait très peu enfin genre les pirates j'adore les pirates j'adore lire des livres sur les pirates même si j'en ai pas lu beaucoup c'est mon seul roman que j'ai acheté là haut il est trop beau il y a même une carte les entêtes de chapitres elles sont juste magnifiques ah non en plus elle change oh la la seigneur c'est trop beau j'avais un stand d'une autrice et illustratrice qui faisait des des marque-pages des livres elle a même fait un oracle c'était juste magnifique donc c'est marilyn whale je crois bien margot a craqué pour l'oracle et moi je me suis pris de marque-pages parce que ils sont vraiment magnifiques alors j'en ai un c'est le grimoire des créatures japonaises il est trop trop beau et l'autre c'est sur les traces des loups-garous et donc du coup j'ai quand même demandé une petite dédicace derrière marque-pages parce que why not enfin genre autant en profiter et puis je suis revenue avec plein de goodies de enfin plein de marque-pages plein de catalogues tout ça et donc en rentrant je me suis dit ok c'est bon j'ai le déclic il faut que je lise un livre d'une autrice qui était là haut et j'ai j'ai un livre de lizzie velton c'est à l'ombre du manoir que je me prévois pour halloween et j'attends que margot lise les amoureux de la lune pour savoir si je me lâchais et celui que j'avais dans ma pile à lire c'était le tome 1 du souffle de midas donc les chroniques d'oméry c'est de alison germain donc de lilly bouquin j'ai dévoré ce livre vous avez pu voir je crois que je vous ai montré dans l'extrait que j'allais commencer en moins de 24 heures je l'ai terminé en même temps le tome 1 il est assez court ça s'est lu super vite pour faire un petit résumé on va suivre louise elle travaille dans une boutique d'ésotérisme et en fait il se trouve qu'un jour quand elle va rentrer du travail tard le soir elle va marcher dans les rues et elle va entendre les cris de quelqu'un enfin on va se retrouver face à cette personne elle va essayer de lui porter secours même si elle peut plus rien faire et en fait la personne va lui donner quelque chose un souffle et le lendemain en fait elle se réveille à l'hôpital elle parle de ce qui s'est passé et en fait on va lui dire il n'y avait personne avec vous vous n'avez pas du tout été retrouvé au bon temps que vous dites donc personne ne va la croire quand elle va dire que quelqu'un est mort qui fait que sa meilleure amie donc elle va la croire elles vont essayer de faire des recherches ensemble elles vont aller sur un forum en parlant de ce qu'elle a vu et un mystérieux angus venir la voir en lui expliquant que cette personne existait qu'elle a disparu la plume est super addictive hyper fluide j'aime énormément comment c'est écrit il ya également beaucoup de références tellement de références et ça me fait sourire de ouf parce que fin un jour j'aime trop quand il ya des références dans les livres et la fin s'enchaîne à une vitesse folle parce qu'il ya énormément d'action je pense que je vais enchaîner avec le tome 2 j'ai également terminé le manga fairy tale genre ça fait presque un an bientôt un an que j'ai commencé le manga comment vous dire que je suis trop contente j'avais déjà vu l'animé donc pour moi il n'y avait pas de surprise à la fin du manga je savais comment ça se finissait et ouais genre j'adore j'aime trop c'était encore une fois j'ai pleuré ça m'a brisé le coeur et maintenant j'ai aucune hâte c'est de lire la quête de 100 ans même si je pense que je vais pas la lire tout de suite parce que du coup je viens de finir fairy tale et je n'ai pas envie de me replonger dans du fairy tale tout de suite là ce que je fais c'est que j'essaie de me mettre à jour dans mes sagas de manga et donc là ben je suis en train de lire le tome 25 de blue exorcist j'aime vraiment beaucoup blue exorcist en fait le truc c'est que je commence un petit peu à perdre le fil parce que c'est un manga que j'ai commencé il ya tellement longtemps on va dire que c'est un manga que j'ai commencé il ya quatre ans il ya une période de creux pour moi avec blue exorcist où j'ai un peu moins accroché là je dois une période où j'aime beaucoup le manga mais il ya tellement d'informations que je suis perdu je comprends le manga je vois où ça va en venir tout ça mais enfin là les tomes là en fait on nous donne des informations plein d'informations parce qu'il va bientôt avoir en fait c'est bientôt la fin du manga et donc je pense que la mangaka prépare le lecteur pour la fin pour la bataille finale et enfin mais là ça fait plusieurs tomes que j'ai l'impression qu'il se passe pas grand chose et ça me manque rin qui se bat et là tous les élèves de la section d'exorcisme bas et sont tous séparés et ça manque de fou mais sinon j'aime beaucoup donc j'aimerais bien être à jour dans le manga je pense que j'ai assez parlé genre là ça fait 20 minutes que je parle jeu il est temps que j'arrête et que je finisse mon manga heureux j'espère que vous allez bien je vous reprends dans ce vlog que j'ai abandonné depuis quelques temps j'en suis désolé mais c'est parce que c'était une période un petit peu stressante pour moi puisque j'ai eu mes résultats de mes examens hier et bien sachez que j'ai eu ma licence ça y est j'ai fini ma scolarité j'arrête là l'école je veux plus aller à l'école donc on va essayer de rentrer dans le monde du travail du coup je reviens pour faire un petit update rapide je vais faire ça rapide comme l'éclair parce que ce vlog dure déjà trop longtemps donc on va être efficace alors du coup pour s'y en est vous avez déjà pu voir que j'ai commencé l'attaque des titans sachez que j'ai terminé l'attaque des titans en quatre jours vraiment j'ai binge watch cet animé un truc de ouf j'ai trop accroché en fait quand vous regardez l'attaque des titans les fins des épisodes sont hyper frustrantes genre vraiment j'ai enchaîné tous les épisodes à chaque fois parce que vraiment c'est c'est addictif j'ai envie de savoir la suite je veux savoir ce qui se passe donc je trouve que ça rend bien hyper bien fait après j'ai eu un peu plus de mal avec la fin de la saison 3 et saison 4 parce que les personnages je dirais rien mais j'étais un petit peu énervé après bon la pression retombe mais c'est toujours en travers de la gorge mais c'est pas grave enfin la partie 3 de la saison 4 serait prévu pour 2023 j'aimerais beaucoup lire le manga avant 2023 du coup avant que la saison sorte pas tout de suite parce que comme je viens de regarder l'animé je vais pas non plus faire une overdose de l'attaque des titans ce n'est pas ce que je veux sinon encore niveau séries cette fois ci j'ai regardé la saison 4 de strange things sur netflix donc avec ma soeur et ma mère on a binge watch la saison 4 en une journée on est trop impatiente pour la deuxième partie de la saison 4 donc voilà on est trop excité c'était trop bien on a passé un super moment clairement la journée a passé dans le canapé pépite sinon niveau lecture je suis en pleine lecture du tome 3 de chasseuse de l'ombre de hélène vdb que j'ai eu en service presse elle m'a aussi gentiment envoyé le tome 4 du coup je suis seulement à 20% de ma lecture j'ai mis un petit peu en pause ces derniers temps puisque du coup comme je vous ai dit j'étais très stressé je n'ai pas vu j'ai regardé l'attaque des titans pour me déconnecter mais voilà j'aimerais beaucoup à me plonger dans le livre quoi et il est terminé parce qu'il se lit super rapidement genre vraiment il est tellement rapide à lire mais en fait en ce moment le truc c'est que j'ai très envie mais très envie de lire des mangas et de regarder des animés donc je pense que je vais essayer de trouver une routine un équilibre pour pouvoir lire mon roman lire des mangas à regarder des animés et terminer du coup blue exorciste et ce qui fait que je suis à jour pour blue exorciste je suis très impatiente de découvrir la suite enfin j'aime beaucoup ce manga même si comme je vous ai dit avec le temps la hype pour moi s'essouffle un petit peu mais ça reste quand même sympa et agréable à lire donc dernièrement j'ai regardé les trois premiers épisodes de demon slayer c'est margot qui m'a convaincu de regarder donc on a regardé les trois premiers épisodes ensemble margot l'avait déjà vu et j'ai beaucoup beaucoup aimé ce qui fait que j'ai très envie de lire le manga pour le découvrir quoi en manga parce que c'est vraiment super bien enfin j'ai beaucoup aimé les premiers épisodes et donc quand je serai à jour dans demon slayer je pourrai me lancer dans l'anime donc voilà j'aimerais beaucoup prochainement me procurer demon slayer et les lire comme je les ai en papier j'aimerais beaucoup me mettre à jour dans free reign donc j'ai juste tomes 1 et 2 mais je vais lire les 1 et 2 qui sont dans ma pile à lire tout simplement voilà je pense que prochainement eux aussi ils vont être lus et une fois que j'aurai fini demon slayer je pense que je est existant j'ai besoin de vous expliquer mon amour pour levi je pense que ça se passe de mot parce que vraiment levi j'adore levi j'aime trop levi j'adore j'aime beaucoup trop rien pour levi je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire si j'ai oublié de vous dire des trucs je pense que je dirai dans le prochain vlog j'ai décidé d'être plus régulière en format vlog pense que j'aimerais essayer de filmer mes lectures à chaque fois comme ça je vous chronique à chaque fois toutes mes lectures en vidéo pense que c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous êtes en train de lire si vous avez passé vos examens si vous allez les passer en attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt bye